Le Forum Jeunesse, c'est 25 jeunes élus qui représentent des organismes jeunesse de l'île de Montréal, de différents secteurs d'activité et on a décidé, les 25 ensembles, d'identifier comme enjeu prioritaire pour la jeunesse le verdissement de l'île de Montréal. Donc, en choisissant cet enjeu, on a créé une table de partenaires pour regrouper différentes organisations qui s'intéressent à cet enjeu du verdissement et ainsi développer différents projets qui vont faire en sorte que les jeunes vont s'intéresser davantage à la biodiversité et à l'environnement sur le territoire de l'île de Montréal. Et aujourd'hui, on est à l'activité du BioBlitz au parc Angrillon et on permet ici à des jeunes de venir faire un inventaire, de voir qu'est-ce qu'il existe comme biodiversité ici au parc Angrillon, s'intéresser à cette biodiversité, démontrer qu'il y a des possibilités aussi, éventuellement s'ils le souhaitent, d'avoir un cheminement de carrière même dans ce domaine-là et de rencontrer différents organismes qui s'intéressent à ça. Donc, il y en a plusieurs qui sont ici présents aujourd'hui et qui vont venir expliquer aux jeunes ce qu'on retrouve dans la nature ici à Montréal. Montréal, ce n'est pas juste une ville, c'est aussi une île, c'est aussi des parcs naturels et c'est aussi de différentes espèces animales, végétales. Et c'est vraiment ça le but aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes et les intéresser à ce qu'ils puissent eux aussi prendre action concrètement afin de préserver cette biodiversité. Notre objectif, c'est vraiment d'étudier les lacs. On étudie les lacs, les rivières, les marais, les ruisseaux. C'est vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne un peu, autant au niveau physico-chimique, au niveau des organismes et tout ça. Puis aujourd'hui, c'est ça, on voulait s'impliquer pour les 24 heures des sciences. En fait, c'est un peu sortir de nos labos parce qu'on est toujours dans nos labos à faire nos choses. C'est le fun d'aller faire un contact vraiment avec le public. En nous impliquant dans des activités comme le BioBlitz, ça nous permet de nous rapprocher de la population et de passer un message que de mettre en valeur nos ressources naturelles au Québec, c'est une bonne chose. C'est qu'on a plusieurs problématiques qui sont différentes, mais qui interpellent quand même le ministère. On va retrouver de la faune, on a aussi l'aspect végétal, on peut avoir aussi des espèces envahissantes ou exotiques. Puis il y a aussi l'interaction avec la population qui souvent connaît mal les ressources naturelles et a des réticences ou des peurs. Un bon BioBlitz, ça prend la communauté, ça prend des partenaires, ça prend une collaboration de toutes sortes de personnes. Allant de la Ville de Montréal à des organismes comme la Conférence régionale des élus, on a eu des partenaires comme ça. La Biosphère qui nous a aidé énormément, l'équipe de GAPS dans les parcs nature, les gens des Amis de la montagne, l'Association des entomagistes amateurs du Québec, la Protection des oiseaux du Québec, le ministère des ressources naturelles et de la faune. On a eu aussi des gens qui ont travaillé pour même la gestion des déchets comme consortium écologique. Il y a eu toutes sortes de partenaires, le GRIL, tous ces gens-là ont tous collaboré pour rendre l'activité intéressante pour la communauté. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Les grosses écovistes qui ressemblent à des hauts morts. La pêche, c'était le fun, mais les noms, ils sont compliqués. À retenir, là, la couleur, maintenant, c'était le moins compliqué. Je trouve un mince ici, c'est cool, c'est nice. Ça t'a surpris d'avoir autant d'animaux dans un parc en ville? Moi, je ne savais pas qu'il y avait tant de s'animaux ici, c'était cry-out. Sous-titrage Société Radio-Canada